Mais durant cette année, il y a eu quand même pas mal de choses, on a eu chacune... Putain, je parle pas dans le micro ! Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec my little sister, Jenna, parce que l'année 2019... Non, refais, c'était hyper gênant ! L'année 2019 est terminée, et en fait, on peut le dire, cette année il y a eu pas mal de nouveautés, il y a eu pas mal de sorties, d'ailleurs au bout d'un moment on n'en pouvait plus, tellement qu'il y en avait, voilà. J'ai eu mes petites routines, j'ai eu mes petits coups de cœur niveau produits, enfin je pense que tout le monde de la communauté Makeup Addict, on a eu ça. Et c'est le temps de faire un petit peu les Energy Music Awards, les Hit Music Awards, les Awards du meilleur de 2019. On va faire catégorie par catégorie, on a sélectionné deux produits coup de cœur, voire un seul. Et on ne s'est même pas dit ce qu'on avait sélectionné. Voilà, on ne s'est pas dit, donc... Surprise ! Personnellement, moi ce que je vais mettre, ce n'est pas forcément ce qui vient de l'année 2019. Ah non, je n'ai pas fait attention. On est d'accord, sinon c'est trop compliqué. Ah non, ça, non, 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 bah non. Sinon c'est trop compliqué. Oui, oui, c'est trop compliqué. L'award de la meilleure base revient à... Ah, c'est tombé ! C'est parti ! Non mais moi j'ai mis la base, Pélouisse, parce que je n'ai pas de base ! Je suis gênée ! On parlait de base pour le teint, mais c'est pas grave. Pour moi perso, ça se joue entre ces deux-là, parce que je n'en ai pas 10 000. Voilà, c'est tout simple. Celui-là, tu vois que je l'utilise pas mal, c'est celle de chez Fenty. Et une qui est vraiment cool, c'est la Bare With Me de chez NYX. Moi, j'en avais une Bare With Me aussi, en format comme ça, mais grosse. Sauf que je ne la trouve plus. Non mais vraiment, j'ai mis la base Pélouisse, parce qu'on est dans les bases. Moi aussi, j'en ai mis la base. Indispensable ! Le Wars du meilleur fond de teint revient à... Comment je n'ai pas l'air de garder ? Ah, j'ai cru qu'on allait... Moi aussi, j'ai cru, j'ai hésité, mais finalement, non. Je me suis dit, en vrai, tu vas sûrement le mettre, donc vas-y, je vais changer. Wow, regarde comment je l'ai utilisé ! Je suis à plus de la moitié. Moi, je ne vois pas. Il va me manquer. On a choisi le fond de teint Physician Formula. En fait, il est vraiment super facile à appliquer. Il est très naturel, il est modulable. Franchement, je n'ai rien à dire. Il tient, en plus de ça, très important, SPF 20. Et ceux qui se demandent encore, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y en a des gens, parfois, ils me demandent. C'est la protection solaire. Si tu poudres, tu restes un peu dans le green, mais si tu ne poudres pas, ce n'est pas dégueulasse. Donc, j'adore. Il évolue bien, il est cool. Après, le seul truc, c'est qu'il pue le Belize. Ah oui, 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 oui. Il pue. Il sent l'alcool horrible. Il pue le Belize. Je déteste. Je pense que c'est le Belize. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais il est horrible. Je déteste l'odeur. Et moi, mon deuxième, c'était le fond de teint de tarte. Je raconte de la merde. Moi, le deuxième, c'est le fond de teint Révolution. En fait, c'est le monde de Salomé qui avait dit qu'elle avait bien aimé. J'ai tapé le micro et je l'ai écouté. Et en fait, franchement, c'est exactement ce qu'elle a dit. Il est vraiment bien. Il ne bouge pas. Il est mat. En fait, je n'ai rien à dire. Et moi, mon deuxième, c'est pour le coup le fond de teint tarte. Et en fait, il est trop bien. Je l'adore. Indie, elle l'a testé. Elle n'aime pas. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'il est hyper naturel. Il fait une fine couche. Je crois qu'il est un tout petit peu trop foncé pour moi. Le prix du meilleur correcteur est attribué à 7, 8. On a un pareil. Un pareil et un Révolution. Et un Tarte. Mais je mets quand même le Tarte en meilleur parce que je trouve sincèrement, à force d'essayer, c'est vrai que c'est celui qui va le moins dans les plis. Et voilà. Ce n'est pas un mythe quand les youtubeuses le disent et que c'est vrai. C'est le bord du CO de celui de Too Faced. Et franchement, il est trop bien. Il est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Révolution. C'est le moins cher niveau quantité prix, je crois. Oui, je crois qu'il est à 29 euros ou 32 euros max, max, max. Enfin, en tout cas, je crois que je l'avais eu à 29 euros et il est trop 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 bien. C'est 15 millilitres. Et moi, 10 millilitres. Oh, mais regarde. Je n'ai pas mis parce que je ne l'utilise pas trop, mais... Bon, tout simplement, la Stematte de chez Rimmel parce que c'est une compacte et je trouve que c'est quand même bien. Par exemple, pour les cernes, j'aime bien. Regarde moi comment j'ai dit de ça, la Stematte. Elle est vraiment cool, super facile, très légère, j'aime bien. Moi, au début, je voulais mettre la Stematte et en fait, c'était la poudre que j'utilisais avant la Fenty. Et du coup, maintenant, je n'utilise que la Fenty Beauty. Je trouve que les deux, elles sont bien. Moi, je fais entre les deux, tout le temps. Soit c'est celle-là, soit c'est celle-là. Ça dépend de laquelle elle est la plus proche. Moi, elle. C'est vrai que j'utilise tout le temps, elle, moi. Tout simplement. Alors, l'award du meilleur produit à sourcils revient à... The fuck ? Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ceci, c'est mon combo préféré. Le rouge à lèvres Requiem d'Anastasia pour faire la pointe. Et ensuite, tu prends ce truc-là, Fluff de chez NYX. Tu fais juste une petite barre. Tu l'estompes avec la brosse parce que la brosse, elle est trop bien. Genre celle-là. Ça te fait des trucs so fluffy, ça t'estompe trop bien. Voilà. Fluff et Anastasia. Je suis morte. On a toujours un produit en commun. Parce que moi, j'ai mis du coup le Fil & Fluff. Ça, c'est quand je fais mes sourcils dans les transports. C'est trop bien parce que t'as et l'embout pour dessiner. Donc ça, c'est trop bien dans les transports et tout. Je recommande à fond. Et sinon, quand j'ai le temps, donc aujourd'hui, j'utilise la Deep Rope Pommade de chez Anastasia qui est bientôt finie. Franchement, c'est le meilleur produit. Et génial, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'utilise tout le temps. J'en suis cas là, il m'en reste plein. Et je mélange avec du Inglot parce qu'il commence à sécher du coup. « For the contouring, the awards goes to... » Ah oui. Tu vois, on a toujours un putain de produit en commun. Le produit en commun, c'est le Contouring Fetition Formula parce qu'il est trop pratique. Il est trop cool. Ça fait so totally spice le com' de poudrier là. J'adore. La couleur, elle n'est pas orangée. Elle n'est pas trop marron. Elle n'est vraiment top. Je n'ai rien à dire. Et ça sent bon. Juste le pinceau qui va avec, je trouve ça chelou. Je l'ai balancé. C'est un mini Beauty Blender chelou. Je l'ai balancé. Je ne comprends pas trop le principe. Et après, cette année, comme d'habitude, j'ai fumé ma Cake Van Dy. Voilà, ma Shea Den Light. Elle est toujours là. Et moi, c'est la highlight et le contour de chez Morphe. Voilà. Et j'utilise tout le temps la teinte débutante. Vas-y, mets à côté. Mets pas les miroirs à côté. Il y a des teintes à côté comme ça. Putain, les chacals. Je tourne. Aïa. Ah oui. Quand tu regardes bien les teintes, entre ça et ça, ça, c'est un peu parfois trop orangé. Tandis que là, c'est vraiment marron et c'est vraiment plus naturel. Mais sinon, elle est bien quand même. Franchement, moi, je l'aime bien. Et sinon, l'ANIX. Mais l'ANIX, déjà vu et revu, du coup, je me suis dit que ça ne sert à rien à mettre. Et l'award du meilleur blush, enfin des meilleurs blush de l'année, revient à... Tu vois quoi ? Je savais que tu allais réagir comme ça. Du coup, moi, j'ai choisi le blush Too Faced How Deep Is Your Love. Elle a une teinte trop bizarre, genre un peu vieux rose, mais en même temps, corail, tout ça. J'adore, je le trouve trop trop beau et hyper pigmenté. Et ça, je l'ai retrouvé au fin fond de mes affaires. Je ne sais même pas si c'est commercialisé encore par NYX. C'est Whiped Fouetté. C'est un peu... C'est pour les lèvres et pour les joues. Et j'adore parce que j'en mets un peu. Après, la Beauty Blender, ça fait très naturel. Je trouve ça trop trop beau. Mes blushs préférés sont en poudre. Et c'est tout simplement des palettes. Comme ça, j'ai le choix. Et donc, au niveau des blushs, tu as la NYX. Le problème, c'est qu'ils l'ont décommercialisé. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, elle n'existe pas. C'est des fous. Et tu as la Morphe, la 8W, qui est trop cool. Donc, go pour la 8W. Et l'award de la meilleure catégorie de maquillage, les meilleurs produits du monde de maquillage, c'est-à-dire l'highlighter, revient à... Aïe ! Bah alors ? Oh, chacal, j'aurais dû le savoir, ça. Moi, Fenty Beauty, le Diamond Crush, parce qu'en fait, tu peux le mettre sur le visage, mais surtout pour le corps. Parce que moi, j'ai pris pour habitude de maquiller également mon cou et mon buste et tout ce qui se doit, quoi. Voilà, ça c'est vraiment de la bombe. Et ensuite, de la palette Morphe 39L, les highlighters qui sont au milieu, c'est Pepito, Choupito, c'est trop bien. J'adore. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Bah moi, du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ces highlighters-là, c'est mes enfants. Voilà, je les adore. Je vis que pour eux. Clairement, lui, je l'ai eu, je l'ai testé, j'ai dit, waouh, testé, approuvé, vérifié. Du coup, je vois Anastasia qui sort un deuxième highlighter magnifique, parce qu'il y avait d'autres highlighters, mais c'était un peu trop foncé pour moi. Vegas, évidemment que j'allais le commander. Vraiment, mes enfants, je les adore, je... Waouh ! J'ai diminué la luminosité, peut-être que ça se verra mieux. Moi, le mien, il fait vraiment que des paillettes, quoi. C'est magnifique, ça fait effet mouillé. On dirait qu'il y a de l'eau, c'est magnifique. Et moi, le mien, c'est que juste actuellement, on ne le voit pas. Si on le voit... Ouais, mais franchement, ça ne lui redonne pas du tout... Si, sur mon nez, regarde, hop. La meilleure base, c'est la paillouise, mais après, la meilleure palette de l'année. Un, deux, trois. T'en as mis trois ! Ah, non. Ah, non. Ah, si, t'en as mis trois. Moi, j'ai galéré à en choisir... Parce que ça, ça va avec ça. Non, ça ne va pas avec ça. Si, ça tient. Donc, je pars du brisé que ça bouge. Mais non, c'est trop cool. Mais oui, c'est fait exprès. C'est une collection qui va en dessous. Oui, mais je ne savais pas que ça s'accrochait. Cette palette est incroyable. Il n'y a que des irisés. Mais en fait, ça remet tout ton maquillage en mode bombasse. Tu vois, ça te fait un truc de sourcil trop beau en air 4. Il est vert ou c'est toi qui as mis du vert dessus ? Non, c'est moi qui ai mis du vert. Malheureusement, je n'arrête pas de la salir. Cette palette est géniale. Franchement, je crois que pour le prix... Je pense qu'un jour, si j'en ai plus, je la rachète direct. J'espère qu'elle va rester en stock toute ma vie. Parce qu'elle est géniale. Je n'ai pas les mots. Vraiment. C'est des paillettes. Et donc, en fait, là, par exemple, tu en mets sous mon sourcil. Je n'arrive pas à m'exprimer tellement d'émotions. Et ce qui va avec, c'est celle-là. Et je l'adore aussi. Elle est vraiment... Elle était vraiment trop bien pour Halloween. Je l'ai adorée. No regrets. Et ensuite, j'avais la Affinity 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est totalement mes teintes. Donc, je la trouve pigmentée. Elle est bien, on est d'accord. Elle est bien, elle est pigmentée. Et c'est totalement mon univers. Donc, forcément, je craque un petit peu dessus. Mais bon, sinon, dans le lot, il y a quand même la Stécie Meremua. Mais vu qu'on vient de la voir... C'est vrai. Moi aussi, j'ai hésité à la mettre. Je te dis, en vrai, je ne l'ai pas utilisé l'année. Vu que je ne l'ai utilisé qu'une fois. Mais en vrai, elle est vraiment belle. Là, James Charles, c'est la palette que j'ai le plus utilisé de l'année. Le truc que j'utilise dans tous les maquillages. Tous. Il n'y en a pas un. Donc, elle est vraiment dégueulasse. Ça va, elle n'est pas trop creusée. Et après, évidemment, je ne vais pas faire la vidéo sans parler de la subculture. Tout le monde la déteste. Mais moi, ma palette préférée, la palette que j'ai le plus creusée de ma vie, je ne fais aucun maquillage sans. C'est-à-dire que pour intensifier, obligé, j'utilise la subculture. Et sinon, la Stécie Merimua, c'est celle-là. En fait, moi, je pense que je l'ai assez testée. J'ai testé tous les trucs, sauf le marron. Et franchement, je n'ai rien à dire. Donc, je vais quand même lui donner un petit award de consolation parce qu'on est en retard. Tu t'es maquillée avec la Stécie Merimua ? Oui. Moi aussi. Voilà. Bon, catégorie improvisée de l'eyeliner. Parce que moi, sur le coup, je n'avais pas du tout de... Je n'ai pas d'eyeliner. Ouais, je sais. C'est un peu la dèche. Mais sinon, the awards goes to... Oh, j'ai très faim là. Mon ventre, il a parlé là. En plus, ça sent grave les pas de carbos là. Ouais, de ouf. Oui, oui. Artem, il fait des pentec. Oui, oh là là. Moi, j'ai pris le Inglot parce que je trouve que c'est l'eyeliner. J'ai un plaisir fou à le mettre parce qu'il est vraiment trop bien. Et il n'y a même pas besoin de beaucoup de Duraline. Je n'ai même pas mis le Duraline dedans. Il se met super bien. C'est adorable. Moi, comme je me maquille de la plupart du temps, quand je ne sais pas quoi faire, je mets un trade-eyeliner noir. Du coup, c'est toujours avec le Epic Ink. Moi, j'ai perdu le mien. C'est vraiment trop bien. J'ai perdu le mien, mais il est vraiment très, très bien. Il est trop bien. Franchement, c'est... Marche à luxe, bon luxe. Rapport qualité-prix. Honnêtement, j'ai testé le 4-20 là. Et pour moi, c'est un peu simila. Franchement, ils sont trop cools. Et après, sinon, comme je n'avais pas d'autres... Enfin, je n'allais pas mettre de noir. C'est inutile. Du coup, j'ai mis des glitter paillettes parce que je trouve ça trop cool. Et là, c'est les glitter gold de chez NYX. L'Auart du meilleur mascara revient à... Voilà. Bon, moi, je suis potentiellement d'accord. Lui, c'est à moi ? C'est à moi, oui. Il était où ? Il est en bas. Les deux étaient en bas, en fait. Ça, c'est toi. Ce n'est pas moi. Perso, le Better Than Sex, c'est celui que j'utilise en ce moment. Bon, il est super lourd. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait dedans ? S'il y a du plomb ou je ne sais pas quoi. Il est bien. Après, par contre, t'en mets un peu partout. Je trouve vraiment sincèrement qu'il fait des beaux cils. Mais je n'arrive pas à en faire un truc clean. Et ça, ça me énerve. Et moi, après, le monsieur Vic de chez Lancome. Franchement, il est trop, 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 trop bien. Je trouve qu'il fait des cils super longs, super fournis et sans faire de pâté. Le rouge à lèvres de l'année revient à... Revient à... Sans regarder... C'est quoi le mien ? Le tien ? Je ne sais pas. Ah ! Le Jeffree Star met le kaki. Bah, franchement, je ne sais pas. Ah, d'autres. Ah, mais je suis con. Les Sananas. Tu les dis sur toi ? Le Sananas Beauty Rose Jordan Ever. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi mettre. Tu mets ce rouge à lèvres. Moi, perso, c'est exactement la teinte de mes lèvres. Tu overlines un petit peu pour faire genre la meuf. Et c'est bon, tranquille. Et moi, j'en ai mis deux parce que je me dis un nude, un coloré. Le coloré, le Jeffree Star, je le trouve trop, 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 trop beau. Je ne l'ai même pas encore mis trop beau. À chaque fois que je le mets, il fait son effet. Je le trouve trop, trop beau. Et après, c'est un Too Faced. C'est le Chill Star. Ça paraît, c'est la couleur de mes lèvres à peu près. Et je le trouve trop beau. Je trouve que quand je le mets, ça fait une belle bouche bien dessinée. Le meilleur gloss. Oui. Et le meilleur gloss de l'année revient à... Attention, je n'ai pas regardé ses gloss, mais je pense savoir qu'elle va mettre le Morphe. Tu en as pris deux ? Oui. Le Morphe et le Lime Crime. J'ai failli. Putain, mais non, ce n'est pas possible. Le Lime Crime, je le mets. Tu n'as pas mis le Lime Crime ? Si. Tu n'as pas mis le Morphe ? En fait, j'ai hésité, mais lui, je ne le mets que de ouf. La collection de Too Faced. Je pensais que c'était le Morphe. Et là, franchement, tu n'arrêtes pas de me dire « Oh, j'adore, il est trop beau. » Oui, je sais, mais j'ai failli en mettre trois. Mais je me suis dit « Vas-y, lequel je prends ? » Et le Morphe, en fait, il est tout seul. Tandis que, je ne sais pas. Le Wet Cherry Gloss de chez Lime Crime, ils sont super bons. Les paillettes sont super méga puissantes. C'est super beau. Ensuite, Too Faced. La collection est vraiment très réussie. La Pretty Rich Collection. Arrête de faire grincez la chaise, on ne peut plus. Vraiment trop bien. Après, c'est vrai que dans la catégorie Gloss, il y a Sochi Morphe. Moi, j'ai mis lui. Le Morphe, franchement, ils sont trop bien. Ils ont fait aussi des petites collections. En miniature aussi. Morphe, c'est bon. Tu peux y aller. Ils sont trop bien. Et après, j'ai mis le Gloss NYX. J'ai aussi un Fenty Beauty. Je voulais mettre le Fenty Beauty blanc. Oui, moi, je me suis dit que je ne l'ai pas trouvé. Un Fenty Beauty blanc aussi. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne les mange, les trucs, je ne sais pas. On va faire la catégorie... Je vais te niquer. On va faire la... Aïe ! On fait la catégorie... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est bon, je l'ai. Pour terminer, on va faire la catégorie des... Putain, mais j'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Voilà, c'est bon. Pour terminer, nous allons passer à la dernière catégorie qui sont les brumes fixatrices. J'avais encore oublié le nom. Moi, j'ai oublié les miens, mais le curry est quand même... Moi, j'aurais mis lui. Parce que c'est le plus cool. Pourquoi lui ? Parce que... On ne voit pas. Très diffus, très j'adore. C'est-à-dire que quand tu... À la fin de ton maquillage... Très frais, très... Pas de... Dans la tête. Parce que j'ai dit haute vie, haute vie. Ça m'a fait penser à quoi des Vida ? Quand ils sont dans le truc. Il y a le 4 ? Non, non, non. C'est Balthazar, là. Comment il s'appelle, là ? Oui, Balthazar. Je ne sais plus. Non, c'est pas Balthazar. Salazar, Salazar, Salazar. Salazar, Salazar, Salazar. Oui, ok, super. Et le deuxième, c'est le Mac. Le Mac, en fait, lui, par contre, il fait un... Et je trouve ça pas très agréable. Mais vu qu'elle follow toutes les meufs qui disent qu'il est bien, elle l'a bu. Non, 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 non. Non, non, c'est juste que du coup, pour mouiller mes pinceaux et pour après prélever les matières un peu irisées, etc., je prends lui. Parce que pour le coup, il mouille vraiment le pinceau alors que lui, il ne mouille pas. C'est sûr que tu mis toi, quoi, là ? Ah, si, si. Alors, pour mouiller le pinceau, j'utilise tout le temps lui. Pour finir mon maquillage, j'utilise tout le temps lui. Et vraiment, tu vois que je l'ai utilisé. Mais moi, le problème avec le C-Express, je ne sais pas s'il marche. Mais regarde. Non, 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 non. Non, 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 regarde, rien. T'as vu ? C'est de l'eau qui sort ! C'est de l'eau ! Moi, j'ai une question, si tu devais dire un seul produit parmi tout ce que t'as proposé, ça serait de quel ? Un seul produit. Le produit de ton année 2019. On va appeler la catégorie improvisée The Product of the Year. Je ne sais pas, sincèrement, tu penses que... Toi, c'est quoi ? Mais moi, sans éditer, les électeurs, Anastasia. J'ai édité entre ça ou la subculture, mais la subculture, vas-y, là, c'est vraiment un produit qui est en 2019 et tout. Moi, je pense que c'est le Feel & Fluff de NYX. Mais non ! Bah si. Ou les paillettes, tu sais, les paillettes que toi, t'as mises. Mais tu ne les as pas présentées, évidemment. Oui, mais on n'a pas fait la catégorie des meilleures paillettes. Franchement, j'aurais aimé un truc de paillettes. Soit les trucs lemon, je ne sais plus quoi, là. Soit un highlighter, soit le Feel & Fluff, là. Je ne sais pas ce que c'est, mon... Mais le produit que j'ai le plus utilisé et que j'aime le plus, qui m'a été le plus utile, eh bien, c'est le Feel & Fluff. Même si je ne l'utilise pas forcément tous les jours parce que j'aime bien varier les produits au niveau des sourcils, celui-là, en ce moment, c'est mon bébé déçu. Le Anastasia. Vraiment, je vous le reconseille. Je vous le conseille, conseille, reconseille. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore commercialisé, mais s'il n'est pas encore commercialisé, foncez, 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 foncez. Parce que moi, je suis carrément en train de me demander si je ne vais pas le racheter parce que... Tu vois, là, ça se colle aux parois, mais je crois qu'il n'y en a plus, en fait. La cérémonie est enfin close. J'espère que cette idée de vidéo vous a plu et vous, dites-nous, partagez-nous, votre classement, vos awards, votre product of the year. Eh oui, on n'est pas tout seul, hein. Je crois que tu as une petite chante. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique. Tu verras, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Je suis grave gênée. Eh, casse-toi. Eh, on n'a pas fait la promotion de mon Instagram. Vas-y. Alors, si vous aimez mon travail, si vous aimez notre travail, si vous aimez le maquillage que je porte, aujourd'hui, pour cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est J-E-N-B-R-L, Jen B-R-L, voilà. Et vous pouvez retrouver ce maquillage que je porte actuellement sur mes réseaux sociaux, sûrement. Et voilà. Genre, tu peux le commander, ton maquillage. Non, non, non. Vous pouvez retrouver ce maquillage. Non, mais si vous voulez voir un peu de plus près, voir les produits que j'ai utilisés, etc. Bref. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Pompé love. Bye bye. Je te dis bye bye. Bye bye. Je ne crois que tout à l'heure. Je ne sais pas. T'es vraiment une gamine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada